Les élèves de l'EB8, bonjour ! Notre leçon aujourd'hui sur les molécules Les objectifs de cette leçon Définir la molécule et donner des exemples Calculer le nombre d'atomes dans un nombre donné de molécules Déduire que les molécules d'un composé sont différentes de celles de tout autre composé moléculaire Vous avez besoin de Cahiers de chimie Fichiers de chimie Et d'un stylo L'introduction On a ici un visage. De quoi est formé ce visage ? Votre visage est composé de différentes parties comme Les yeux Le nez Les oreilles Et la bouche Disons que chaque partie est un atome Chaque partie a son travail et sa fonction Mais Ils sont liés et régroupés Pour former finalement une unité appelée le visage Si les parties du visage sont considérées comme des atomes Que peut-on considérer le visage ? Réfléchir avec moi C'est quoi ? Ensemble des atomes Que forme l'ensemble des atomes ? La molécule Est-ce que les atomes restent-ils toujours seuls ? Les atomes restent dans la nature unique ? Y a-t-il une relation entre les atomes ? Un atome peut-il se lier ou se combiner avec d'autres atomes ? Pour donner des nouvelles structures avec de nouvelles propriétés ? Est-ce que cela se fait dans la nature ou non ? Quel est votre avis ? Prenons l'exemple de l'eau Qui est un besoin essentiel pour la vie Il est formé de deux types d'éléments L'hydrogène et l'oxygène Ici on a la molécule d'eau On a Les deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène Mais nous voyons que l'eau est constituée d'une unité appelée la molécule C'est la molécule Qu'est-ce qu'une molécule ? Allons travailler ensemble pour résoudre des exercices Dans la fiche 6, on va reconnaître plus la molécule Une boîte de modèles atomiques contenant des balles et des bâtons Servant à représenter des molécules Dans cette boîte, chaque atome est représenté par une balle de couleur donnée L'atome d'oxygène de couleur rouge L'atome de carbone de couleur noire L'atome d'azote de couleur bleu Et enfin l'atome d'hydrogène de couleur blanche En utilisant les balles et les bâtons, on va construire les modèles moléculaires Et on va compléter le tableau suivant Le tableau représente le nombre d'atomes dans la ligne Le nombre d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote Et enfin, on calcule le nombre total des atomes Et dans la colonne, on a la molécule, le nom de la molécule Le gaz d'hydrogène, l'eau, le gaz d'oxygène Maintenant, le gaz d'hydrogène, H2, est formé de deux atomes d'hydrogène Ici, ce sont les deux atomes d'hydrogène Deux couleurs blanches reliées ensemble On remplit dans le tableau Il n'y a aucun atome de carbone dans le gaz d'hydrogène Alors on met zéro Il y a deux atomes d'hydrogène, on met deux Il n'y a aucun atome d'oxygène, alors on met zéro Aucun atome d'azote, on met zéro Alors le nombre total des atomes est égal à deux L'eau, H2O, est formée d'un atome d'oxygène De couleur rouge Relié avec deux atomes d'hydrogène de couleur blanche On remplit dans le tableau Aucun atome de carbone, zéro Deux atomes d'hydrogène, deux Un atome d'oxygène, un Aucun atome d'azote, zéro Alors le nombre total des atomes, deux plus un, est égal à trois Le gaz d'oxygène, O2 Est un gaz formé de deux atomes d'oxygène Relié ensemble Aucun atome de carbone, zéro Aucun atome d'hydrogène, zéro Deux atomes d'oxygène, deux Aucun atome d'azote, zéro Alors le nombre total des atomes est égal à deux Le méthane, CH4, est formé d'un atome de carbone de couleur noire Et de quatre atomes d'hydrogène Un, deux, trois et quatre Balles blanches Alors, on remplit dans le tableau Un atome de carbone Quatre atomes d'hydrogène Aucun atome d'oxygène, on met zéro Aucun atome d'azote, on met zéro Alors le nombre total des atomes, quatre plus un, est égal à cinq L'ammoniaque, NH3, est formé d'un atome d'azote de couleur bleue Relié à trois atomes d'hydrogène Un, deux et trois On remplit dans le tableau Aucun atome de carbone Trois atomes d'hydrogène Aucun atome d'oxygène Et un atome d'azote Trois plus un, est égal à quatre Le nombre total des atomes L'éthane, C2H4, est formé de deux atomes de carbone Ici, il y a deux atomes de carbone de boule noire Et chaque atome de carbone est relié à deux atomes d'hydrogène C'est un atome de carbone qui est relié à deux atomes d'hydrogène Et l'autre atome de carbone de couleur noire Relié à deux atomes d'hydrogène de couleur blanche Donc, le nombre total de carbone dans cette molécule est égal à deux Et le nombre total d'hydrogène est égal à quatre On remplit dans le tableau Le nombre d'atomes de carbone est égal à deux Car il y a deux balles noires Il y a quatre atomes d'hydrogène On compte un, deux, trois et quatre Il n'y a aucun atome d'oxygène Il n'y a aucun atome d'azote Alors, le nombre total des atomes est égal à six Deux plus quatre est égal à six Maintenant Les modèles moléculaires construits représentent des molécules Le gaz d'hydrogène, H2 L'eau, H2O Le méthane, c'est H4 L'ammoniaque, un H3 Le gaz d'oxygène, O2 L'éthane, c'est H4 Inféré oralement Qu'est-ce qu'une molécule ? C'est quoi une molécule ? Alors La molécule est un groupement neutre des atomes Qui agit comme une unité Et chaque corps a son propre molécule Qui est différente de celle des autres molécules Maintenant On va compter le nombre d'atomes d'un élément chimique donné Dans une molécule Combien d'atomes de carbone y a-t-il dans une molécule d'éthane ? Il y a deux balles noires Alors Il y a deux atomes de carbone Combien d'atomes d'hydrogène y a-t-il dans les deux molécules d'éthane ? Ici on a deux molécules d'éthane ? Les balles blanches représentent les atomes d'hydrogène Ici on compte 1, 2, 3, 4 Il y a quatre balles blanches Alors il y a quatre atomes d'hydrogène Et ici il y a quatre atomes d'hydrogène Donc quatre atomes d'hydrogène plus quatre atomes d'hydrogène Nous donne Dans deux molécules d'éthane Il y a quatre fois deux Il y a huit atomes d'hydrogène Évaluation Résoudre les deux exercices suivants N'oubliez pas de référer au modèle moléculaire ci-dessous pour répondre aux questions Trouver le nombre d'atomes de carbone dans trois molécules d'éthane C'est la molécule d'éthane Le nombre d'atomes de carbone Les atomes de carbone sont les balles noires Il y a deux atomes de carbone Alors comment on fait ? Dans une molécule d'éthane Il y a deux atomes de carbone Qui sont les deux balles noires Alors dans trois molécules d'éthane On multiplie deux fois trois Alors on a six atomes de carbone Ce sont les trois molécules d'éthane On a deux atomes de carbone Et deux, quatre Et deux, six Alors deux fois trois est égal à six atomes de carbone Trouver le nombre des atomes d'hydrogène dans cinq molécules d'eau Dans une molécule d'eau Il y a deux atomes d'hydrogène Ce sont deux balles blanches Alors il y a deux atomes d'hydrogène Dans cinq molécules d'eau La deuxième molécule d'eau La troisième molécule La quatrième et la cinquième molécule On compte Deux et deux, quatre et deux, six et deux, huit Puis à la fin, deux est égal à dix Alors, comment on fait ? Dans cinq molécules d'eau On multiplie Deux fois cinq est égal à dix atomes d'hydrogène Agenda Mémorisez la définition de la molécule mentionnée dans la vidéo Numéro 3 dans ton fichier Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !